Bonjour à tous. Là, je suis à ma journée de congé. Je vais faire mon magasinage pour l'hiver. C'est encore l'été, il fait 30 degrés. Sauf qu'au Québec, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après les semaines de construction, qui finissent la première semaine d'août, tout ce qui est saisonnier disparaît et on se retrouve avec des skis et des raquettes. Donc, si je veux aller chercher ma toilette sèche, un système de chauffage peut-être un petit peu moins puissant que ce que j'ai là parce que ça consomme vraiment beaucoup de propane, donc je vais avoir quelque chose de plus économique. Je vais aller me chercher ça. Je vais aller chercher un panneau solaire. Il y a quelques petits magasinages de camping que j'ai besoin et je veux y aller avant qu'il n'y ait plus rien en magasin. Donc, aujourd'hui, c'est comme journée magasinage en prévision de l'automne et de l'hiver parce qu'à la mi-octobre, il n'y aura plus d'étricité, il n'y aura plus d'eau ici. Donc, il faut vraiment que je m'arrange en conséquence. Bon, mes petits achats du camping. Ici, j'ai une chaufferette parce que ma grosse grosse chaufferette consomme beaucoup de propane. Celle-là est à peu près le quart de consommation que mon autre. Une chaudière parce qu'on ne sait jamais que le toit qui coule, je voudrais vendre mon bassin hydroponique, donc ça peut toujours être pratique. Ici, j'ai une pour mes réserves d'eau pour cet automne parce qu'il n'y aura plus d'eau ici. Donc, j'ai acheté un gros, je pense que c'était 4 galons, 20 litres. Ici, j'ai ma toilette. Oui, une toilette que j'ai l'impression d'utiliser avec du compost. Dedans, il y a un petit échantillon de chimique bleu. On va pouvoir l'utiliser comme en début de saison, mais après le gel, ce sera plus efficace. Donc, je vais mettre des sacs dedans avec du compost maison. Ça, c'est ce qu'il y a notre mention d'utiliser comme compost. J'ai regardé dans les sites de mini-maisons, ceux qui font des toilettes au compost dans les mini-maisons. Ils utilisent du brin de scie ou de cède. Moi, j'ai acheté de la litière à gerbille. C'est beaucoup moins cher que d'acheter le vrai compost. C'est la même chose. Dans le fond, du brin de scie, c'est du brin de scie finalement. C'est à peu près 10$ chez Walmart, un gros sac comme ça. J'ai acheté un mini panneau solaire. Je vais le mettre du mon côté. Ça, ça va être à peine. Ce n'est pas une grosse quantité de charge. Ça va être pour les petites piles. Ici, j'ai une serviette. On la voit-tu ici? Oui. Une serviette en microfibre. Parce que cet automne, les serviettes en ratines, ça va prendre comme un million d'années à sécher. Ça risque de moisir avant. Donc, je me prépare pour l'hiver. Ici, c'est une petite batterie. Elle est en spécial à 20$. Je vais charger plutôt que de charger le téléphone. Je vais charger cette petite batterie-là avec le petit panneau qu'il y a là. Ça va me donner de l'énergie en réserve. Ici, j'en ai une grosse que j'ai achetée, étant spéciale aussi. C'est 20 000 mAh, mais elle n'est pas solaire. Je vais la charger au travail. Je suis bon pour 5 charges avec celle-là. Au début, je voulais acheter une rechargeable solaire, mais pour le même prix, j'ai la 20 000 mAh. Au pire, j'en achèterai 2 ou 3 pour les journées que j'aurai congé si ce n'est pas suffisant. Ici, j'ai acheté le gros panneau solaire. Lui, c'est un 20W. C'est un panneau pliant. L'autre aussi, c'est un panneau pliant. Je voulais vraiment que ce soit facile d'utilisation. Celui-là, je vais pouvoir charger peut-être même la batterie de 20 000 mAh. Chez moi, j'ai une 10 000 mAh à l'entrepôt. Donc, elle devrait être bonne pour ce panneau-là. Je n'attendrai pas que ce soit à plat. Ah oui, petite affaire. Comme j'ai beaucoup, beaucoup de photos sur mon téléphone de vidéo, j'ai acheté un disque dur sans fil. Donc, je n'ai pas besoin d'ordinateur pour transférer les photos de mon téléphone dedans. Évidemment, ça prend de l'électricité pour le faire fonctionner, mais je pourrais toujours prendre mes transferts au travail. C'est un petit résumé de mes achats. Je me suis préparé pour l'hiver. Peut-être que s'il y a des panneaux solaires en spécial, j'hésite peut-être. Je ne sais pas si j'en mettrais sur des gros sur le toit et installer vraiment un vrai système solaire. Je ne sais pas encore. Le plus important, vraiment, je m'inquiétais pour mon téléphone. Donc, avec ces petits panneaux-là, je devrais réussir au moins minimalement à charger le téléphone. J'ai de la toilette. Quand je vais l'installer cet automne, je ferai une vidéo sur ma manière d'étudier ma toilette au compost. La chaufferette, c'est ça, j'ai de la grosse chaufferette qui a moins 20, moins 30 degrés. C'est amplement. Mais les petites nuits à moins 5, même zéro. La petite va faire le travail et elle va consommer beaucoup moins de propane. Je pense qu'il y a une autonomie de 100 heures sur une bonbonne de 20 livres. C'est quand même bon. Tant qu'à grelotter, au moins, je vais être confortable. La chaleur, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, bon, j'ai mon bidon d'eau. À date, je pense que j'ai pas mal tout ce qui me manquait. Il va me rester à réparer le toit. Pour ce qui est le tuyau d'eau, d'entrée d'eau, je vais laisser tomber parce que je ne suis pas capable de le faire moi-même. Ça va me coûter beaucoup trop cher de le faire faire. Puis, d'autant plus qu'à la mi-octobre, il n'y aura plus d'eau de toute façon. Donc, je vais acheter une hose que je passe par l'intérieur. La sortie d'eau fonctionne, mais pas l'entrée. Donc, avec une hose, ça fait le travail, comme on dit. C'est un petit peu le résumé de ma semaine. J'ai fait une petite vidéo aussi sur le soir au camping. Il y en a un qui a mis des lumières dans ses arbres. Ça fait vraiment beau. Ça donne un drôle d'effet le soir avec l'éclairage. Je vous mets ça pour finir la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada